L'avancement dans ces journées, c'est critique. Quand tu avances dans tes journées, que tu progresses et que tu accomplis des choses, eh bien les choses que tu fais dans chaque journée doivent mener à quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui fait partie de la loi de Pareto des 20-80, donc des 20% qui va t'apporter 80% dans ton but. En effet, souvent et d'ailleurs trop souvent, on passe du temps sur des petits détails où on est perfectionné sur autre chose ou simplement on passe du temps sur des choses qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, des choses qui sur le long terme, eh bien ça ne sert pas à grand chose, ça ne va rien te donner en retour dans ta vie et pourtant on peut passer des heures et des heures dessus. Quand tu as un système de planning où tu vas planifier ta semaine à l'avance, tu peux faire cela en sprint, tu peux aussi avoir des rétros, tu donnes des rétrospectives, ça rejoint le principe de, je ne sais pas si tu connais, mais Kanban, méthodologie Scrum Agile, tu vas organiser tes journées jour après jour pour que ce que tu fais optimise soit en alignation et soit en optimisation avec l'objectif en question de ton sprint. Optimisation, ça peut paraître un peu spécial, surtout pour une semaine, surtout en termes de productivité, mais je veux dire par la optimisation, eh bien c'est faire simplement ce qui est nécessaire et ne pas faire le surplus, ne pas faire les choses qui ne servent pas à grand chose. Alors je vais te donner un exemple parce que ça peut paraître un peu fou, ça peut paraître un peu spécial ce que je voudrais te faire partager aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est le début de mon sprint et j'ai planifié finalement mon sprint pour qu'en objectif final, ça soit par exemple 20 000 visiteurs sur ma chaîne YouTube, sur un site en question, sur ma startup ou bien la délivraison d'une feature, donc d'une fonctionnalité pour mon produit. Et je vais découper cela en petites tâches, en tickets. Tu peux utiliser Trello, tu peux utiliser Jira, c'est professionnel, c'est enterprise, c'est très cher et je ne te le conseille pas nécessairement. Asana, c'est pas mal. Et tu vas diviser ça en petites tâches, en petits tickets. Donc une longue tâche, tu vas découper, tu vas voir, d'accord, comment je peux découper pour faire, il y a certainement un petit morceau que je peux faire pendant 20 minutes. Et tu vas découper toutes tes fonctionnalités. Par exemple, si c'est une fonctionnalité que tu voudrais ajouter à un produit, et bien peut-être que tu veux ajouter un espace membre, tu peux découper cela en la page de connexion Melodizane, la page d'inscription Melodizane. Et puis il y a un autre ticket pour la validation des données de l'utilisateur. Et puis après, un autre ticket pour la déconnexion. Et puis pour le back-end, l'envoi des données vers une API, par exemple, si tu utilises le pattern API plus front-end, donc tu as une API avec des différents end-points, donc des différents end-points, je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais en gros ce sont des URL où tu as une requête HTTP, POST, GET, etc. Et ça envoie cela, une action bien précise à ton API. Et pour chaque end-point, tu vas avoir un ticket séparé. D'accord, c'est assez technique ici, mais c'est pour te donner un peu un avant-goût de la manière dont ça fonctionne, parce qu'agile avant tout, c'est pour les sociétés techniques. Mais tu peux faire cela pour la vie de tous les jours. Par exemple, tu dois nettoyer ta maison, et bien tu peux découper chaque partie de ta tâche en petits tickets. Les fenêtres, les toilettes, la chambre à coucher, tu auras le living, tu auras les teintures, etc. Et tu vas tout découper en petits tâches, et tu vas faire aujourd'hui, j'ai fait cet achat et cet achat, parce qu'à la fin de mon sprint, je dois avoir terminé tous les tickets que j'ai inclus dans mon sprint. Et en faisant cela, en pratiquant de cette manière-là tes journées, et bien en te réveillant, tu vas simplement accomplir une tâche après l'autre, tu vas faire une, 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 et puis une, et ainsi tu ne vas pas perdre du temps à te demander « tiens, qu'est-ce que je dois faire ? » Il n'y aura pas de, tu sais, des va-et-vient, on appelle en anglais, on dit « back and forth », donc tu ne vas pas toujours avoir des « oh, je dois faire cela », et puis tu vas aller à nouveau voir tes fonctionnalités, puis retourner ailleurs, non, tu vas simplement faire une tâche. Une fois que c'est fait, tu vas mettre la carte, le ticket de la colonne « fait », « terminé », puis tu vas recommencer une autre, et puis tu vas recommencer une autre, et ainsi de suite. Et comme cela, tu vas accomplir ta journée beaucoup plus rapidement, et tu sais que tu dois avoir terminé cela en un sprint, ça peut être un sprint de deux semaines, de trois semaines, d'une semaine même, c'est, c'est, voilà, tu dois avoir cela à ta convenance.